Donc, j'enregistre ce webinaire pour tous ceux qui n'auront pas pu le voir. Il sera visible ensuite sur Visionary Marketing, bien sûr, et sur webinatom.com, parce qu'on met tous les webinaires en différé sur cette chaîne-là. En fait, ça renvoie sur une page de Visionary Marketing. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour Hervé. Et donc, nous allons commencer à l'heure, comme à notre habitude, pour un webinaire qui est un peu particulier, dans la mesure où c'est une restitution d'études, mais la partie de la restitution d'études va être très, très courte, ce qui va m'obliger à être bref, un exploit pour moi. Donc, j'ai fait une répétition ce matin. J'arrive à tenir en 9 minutes 52. Alors, ce n'est pas trop mal. Pour l'instant, je vais déjà préparer ma présentation. Alors, Isabelle, je te laisse la main sur la modération, puisque je vais basculer sur la présentation. Donc, j'attends encore une ou deux minutes pour que tout le monde s'installe. On a un petit fichier avec des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Isabelle les récupère, elle les remet dans le fichier le tableur. Et soit c'est dans le cours de la conversation, on s'interrompt et on répond à la question, soit on la met de côté, on y répond après. On a trois parties. Une partie qui est dédiée à la restitution de cette étude et du livre blanc « Usage de la photo et de la vidéo en entreprise » par remettre de l'omnivisibilité, qui est le premier du genre. Ça va durer 10 minutes. Puis après, on va avoir une longue présentation avec 11 participants. C'est extraordinaire. On a voulu faire un peu différemment d'ailleurs, parce que c'était tellement riche, tellement de témoignages de la part de ces 11, et même un petit peu plus, participants dans ce livre blanc, qu'on s'est dit, on va leur donner la parole pour leur permettre de présenter leur partie. Et puis après, on aura une partie d'échange, question-réponse du coup. C'est pour ça qu'on a allongé un peu la durée jusqu'à 10h30. Et comme il est 9h02, je vais démarrer maintenant. Comme je le disais, une première présentation sur les résultats du baromètre qui va durer 10 minutes, puis les interventions des témoins sur 55 minutes, et les questions-réponses, on se donnera jusqu'à 10h30. Donc là, c'est 10 minutes. C'est un exercice assez précontraint. Je vais vous présenter à la vitesse grand V les résultats d'une enquête qu'on a menée fin 2021 pour être professionnel en exercice hors agence de communication pour analyser l'usage de la photo et de la vidéo par les marques et les entreprises en France. Alors, ça s'appelle le baromètre de l'omnivisibilité et le titre n'est pas innocent. Il ne vient pas de nulle part. Il vient d'un concept qui a été développé par Thierry Maillet de Oshott qui avait donné lieu à une vidéo sur Visionary Marketing où il expliquait son concept. Et en quelques mots, ce que disait Thierry, c'est que le paysage de la production photo et vidéo, Oshott, c'est une société qui fait de la production photo et vidéo pour les entreprises, avait énormément changé ces dernières années et qu'il n'y avait pas un mode de production de photos qui avait remplacé tous les autres, mais que tous ces modes de production s'étaient superposés. Et il a créé quatre acronymes. Alors, tout le monde connaît l'UGC, User Generated Content. Lui, il a créé l'EGC, Employee Generated Content, le contenu généré par les employés. Brand Generated Content, c'était le contenu corporate et les influenceurs, c'était IGC, Influencer Generated Content. Et puis, bien entendu, nous, on a rajouté les images de stock parce que c'est quelque chose qui est important quand même dans le domaine de l'entreprise. On l'a interviewé 126 répondants. On a profilé ça en vite. C'est pour ça qu'il y a une petite différence entre les deux avec un échantillon relativement équilibré entre les petits et les gros, le B2B, le B2C. Pas mal de services, donc à peu près la moitié, le reste en industrie et en luxe. Et puis, un échantillon bien balancé entre les employés, les directeurs et les responsables. Premier objectif, quels sont les modes de production photo et vidéo ? Et en gros, ce qu'on cherchait à faire, c'était à vérifier l'hypothèse de Thierry qui disait que l'omnivisibilité était, je dirais, ce nouveau phénomène qu'il remarquait sur le terrain. Et donc, première constatation, on confirme cette omnivisibilité. Alors, vous avez vu comment on a procédé. Bien sûr, tous ces acronymes BGC, EGC, UGC, IGC, ils ne sont pas connus des répondants. Donc, on a traduit ça en mots ordinaires. Et puis, on a retraduit ça en UGC, EGC, UGC pour la présentation. Et vous avez tous les résultats en brut et détaillés, en schéma et en tableau et en commentaire dans le livre blanc dont je vous donnerai le lien tout à l'heure. Donc, première confirmation, l'hypothèse de l'omnivisibilité. Deuxième information importante, on avait posé une hypothèse. On s'était dit, dans les entreprises, tout le monde va être à fond pour le contenu corporel. En fait, mais alors, l'UGC, l'UGC, ce n'est pas leur truc. Eh bien, là, on s'est trompé. Et on s'est trompé. On a été obligé de manger notre chapeau et de se rendre compte, et on ne va pas s'en plaindre, que l'UGC, finalement, le contenu généré par l'utilisateur, mais surtout l'UGC, le contenu généré par les employés, on n'en parle pas souvent, et pourtant, c'est très important, eh bien, sont des éléments cruciaux de la production de contenu en photo, puisqu'ici, c'est la photo pour les entreprises. Et puis, le contenu produit par les influenceurs, finalement, on en parle peut-être plus dans les journaux que le contenu produit par les employés. Eh bien, peut-être qu'on a un peu tort, parce que les répondants le mettent un peu en retrait par rapport à l'UGC. Alors, même question sur la vidéo, et là, on remarque un peu la même chose, avec encore plus surprenant, d'une certaine manière, c'est l'importance également du contenu UGC en vidéo. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout il y a dix ans, parce que les modes de production de vidéo étaient trop complexes, et ils se sont énormément démocratisés. Il y en a quelques-uns d'entre nous qui vont en parler, donc ce n'est pas la peine que je m'étale là-dessus. Mais on voit une importance croissante de l'UGC. Alors, en B2B, et on en a parmi nous, il y a François Boulard qui va s'exprimer chez Elisphère, les entreprises ont pris l'initiative sur ces productions de contenu, photos, vidéos, je dirais que c'est quelque chose de banal maintenant qu'on voit dans les entités marketing, le fond vert, la vidéo autoproduite, c'est des choses qui sont relativement banales. Pour moi, ce n'est pas nouveau, j'en faisais depuis très longtemps, quand j'étais en entreprise, mais c'est quelque chose qui se généralise, et il faut le noter. Et puis, BGC, IGC et UGC à égale valeur, ça, c'était vraiment une découverte. On pensait franchement que le contenu corporel serait plus présent, et finalement, ce n'est pas le cas. Alors, la deuxième question, c'était pour quels usages ? Et là, on a fait un zoom sur le blog et les sites web externes. On a entendu tous les résultats, vous les retrouvez dans le livre blanc. Ici, je fais juste un résumé très bref. Pour les blogs et les sites externes, un schéma très différent du schéma général, avec un peu plus du GC, mais surtout beaucoup plus de GC, de contenu produit par les employés, et puis, bien entendu, du contenu plus corporel, ce qui paraît logique. Ce qui m'a étonné beaucoup, c'est la faible présence des images de stock, et dans un sens, c'est une bonne nouvelle, puisque ça prouve aussi que les entreprises sont conscientes de l'importance de l'image et de la propriété de cette image, de son originalité. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, sur la même chose, mais en vidéo, on remarque un schéma relativement similaire, avec également de la production par les employés, parce qu'effectivement, notamment en B2B, vous avez vu qu'il y avait la moitié de nos répondants qui étaient en B2B, ce sont des choses qui commencent à devenir assez banales et assez répandues. Troisième objectif qu'on s'était fixé dans cette étude, vérifier si le phénomène des content factories se répand, et la réponse est oui, indiscutablement, puisque 30%, environ 29% exactement, des répondants déclarent qu'ils sont déjà équipés. Alors, dans les petites entreprises déjà équipées, ça ne veut pas dire qu'il y a une équipe de 50 personnes. Forcément, c'est des plus petites entreprises. Donc, on va avoir des équipes plus resserrées. En B2B aussi, on le sait, dans les content factories, ils sont en général des équipes plus resserrées également. Mais bon, Thierry nous a fait ce témoignage dans le livre blanc, dans le domaine de la mode, ou de la mode, et on peut aller jusqu'à 50, 70 personnes dans ces content factories qui sont conséquentes. Alors, aux États-Unis, c'est un phénomène banal. On n'embauche plus un directeur de marketing, surtout en B2B, ça, c'est évident, qui ne soit pas non plus un responsable de contenu et qui n'ait pas une expérience dans ce domaine. Et voilà, j'ai réussi l'exploit de parler pas trop longtemps et d'être à l'intérieur de mes 10 minutes. Tout cela, vous le retrouvez en détail dans un livre blanc Omnivisibilité, qui est très riche et qui contient surtout énormément de témoignages de la part des participants. Alors, vous avez un échantillon autour du Zoom, puisqu'on a 11 d'entre eux qui vont témoigner ici aujourd'hui. Donc, comme je suis à l'heure, je vais pouvoir passer la parole au premier. Alors, on a mis notre ami Frédéric, parce qu'il est pressé, et je crois qu'il a un rendez-vous juste derrière. Donc, voilà, voilà nos 11 témoignages. Et chacun va traiter un aspect différent et original de l'utilisation de l'image et de la vidéo. Donc, Frédéric, je suppose que c'est moi qui dois passer les slides. Oui, tout à fait. Passons directement à ce que moi je constate. Je constate qu'on a vraiment une production d'images et même de vidéos qui est de plus en plus bipolaire. Et ça, je vous expliquerai pourquoi. La première chose, c'est de se dire que si les images sont gratuites, c'est vous le produit. Comme on dit en marketing, si c'est gratuit, c'est vous le produit. En visuel, en photo, c'est pareil. Sauf que c'est vous la copie. Et je vous ai mis sur la partie droite, Ariane, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est Ariane. Elle a même une page Facebook qui s'appelle The Overexposed Stock Image Model. En fait, c'est toutes les publicités qui reprennent les visuels de ce modèle-là. Vous avez vu peut-être aussi ce Danois qui a été repris dans des dizaines et dizaines de publicités. Et ce qui fait que si vous allez reprendre ces visuels et ces photos qui sont surutilisées, vous allez réduire la puissance de votre marque. Or, on sait très bien que c'est l'émotion qui fait vendre et l'image fait partie de l'émotion. Donc, il faut véritablement essayer d'affirmer sa différence, montrer ses spécificités via des images, si possible, originales ou le moins utilisées possible. Là, je vous ai mis un autre exemple juste en dessous. Vous voyez, c'est un livre blanc qu'on a réalisé avec Eloquent. Et si vous regardez sur la couverture de la photo, c'est nous, ce sont les collaborateurs d'entreprise qui ont été pris en photo. C'est moi qui ai pris mon petit smartphone et qui ai fait des images comme ça. On a joué un petit peu le roman photo. Avec ça, en fait, on fait des images et on fait des contenus qui sortent de l'ordinaire, qui vraiment ont une émotion, qui ont une véritable histoire à raconter. Et c'est là, en fait, qu'on va se différencier. Et c'est d'autant plus important lorsqu'on est une petite entreprise. Plus on est une petite entreprise, plus il faut avoir justement une charte graphique originale. Il faut mettre de l'émotion pour se différencier des grosses entreprises qui, au contraire, peuvent se permettre d'avoir des contenus un petit peu corporate. Parce que l'émotion que l'on doit faire passer lorsqu'on est une PME, une toute petite entreprise, est bien plus forte pour décider OK, je vais travailler avec eux que par une grande entreprise. On se dit, bon, on fait confiance, le caractère est un peu plus austère, mais je fais conscience. En revanche, il y a un danger à avoir lorsqu'on est vraiment une petite entreprise ou même une grande, c'est la cohérence de ces visuels. Et ça, en fait, je le vois de plus en plus. C'est-à-dire que les gens vont prendre comme ça des images à droite, à gauche. Puis à un moment donné, on va mettre des images. À un moment donné, on va mettre des illustrations. Puis ensuite, on va faire de la colorisation. On va avoir des différences entre LinkedIn, entre Twitter, entre son blog, entre le site d'entreprise, etc. Et cette incohérence, en fait, dans les différents visuels fait que tout simplement, on va instiller le doute en fait dans la personne. Et en fait, on va un petit peu nuire à sa communication. Donc ça, c'est le danger. La première chose, c'est attention, ne réutilisez pas les choses surexposées. Deuxième chose, mettez de l'émotion dans vos photos et éventuellement, prenez vos propres photos. Et la troisième chose, donc attention à la cohérence. Ça, c'est mon premier message. Le deuxième message que je voulais vous passer, c'est sur la deuxième slide, c'est tout simplement d'impliquer vos salariés. Plus vous allez impliquer vos salariés dans la création de contenu, création d'images, plus ils seront fiers de les partager, d'en créer. Et il y a quelque chose qui est vraiment très simple, c'est le shooting. Le shooting photo de vos salariés, c'est un truc très simple qui va permettre à vous d'avoir une banque d'images que vous pourrez utiliser dans tous vos communications, votre site Internet, etc. Et deuxième chose, eux, ça va leur servir tout simplement pour leur profil LinkedIn. Et c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et là, on va intégrer vraiment une dynamique. Le deuxième point, c'est penser visuel tout le temps. Ce n'est pas parce qu'en fait, on crée du contenu texte qu'il ne faut pas dire tiens, je vais quand même créer du contenu visuel. Je vous ai mis ici une petite publication avec 10 conseils pour ceci, cela. Et on voit bien qu'on a changé cet aspect 10 conseils en un petit visuel avec des puces qui est vraiment très sympa, un petit carousel. Donc, ça, en fait, pensez visuel à chaque fois. Mais par contre, il faut savoir en fait que tout le monde n'est pas doué en graphisme, n'est pas doué en illustration. Donc, sachez déléguer, sachez sous-traiter parce qu'en fait, ça peut nuire à votre image d'essayer de faire des choses un petit peu trop personnelles. Et par contre, ça peut véritablement vous servir. Je vous ai mis un exemple juste à côté d'une BD. Donc, j'ai fait créer en fait justement par un dessinateur une BD, une BD sur l'expérience client et la relation client. Et cette BD est devenue véritablement virale. J'ai plein de gens qui me disent est-ce que je peux la réutiliser dans l'entreprise ? Est-ce que je peux l'afficher dans le couloir ? Est-ce que je peux l'afficher à la cafette ? Est-ce que je peux l'utiliser ? Et les gens se disent, ah waouh, c'est original, c'est un format qu'on ne voit pas du tout. Et ils se disent, mais c'est le meilleur moyen de faire passer les idées. Au final, ce que je constate, c'est ce que je disais en introduction, le monde est véritablement devenu bipolaire entre à la fois des images de très haute qualité que vous allez pouvoir réaliser par des photographes, réalisées par quelqu'un qui est vraiment très doué en photographie, en vidéo, etc., une agence. Et de l'autre côté, du contenu généré par les utilisateurs, par vos clients que vous devez réutiliser. Et j'ai mis un petit exemple juste en dessous. C'est en fait Geodis, un de nos clients, qui a demandé à ses collaborateurs pour le lancement du concours Elle est sur les clients de l'année, de faire des photos des gâteaux, des événements, des matinées. Et là, en fait, c'était une matinée qui montrait bien que la personne a réussi à faire un gâteau comme ça, super grand, avec un ordinateur, avec un casque de téléphone, etc. Et ça, ça montre bien l'implication des salariés. Donc voilà, ça, c'était mes deux messages qui sont importants. Pensez aux images de qualité, mais également laissez aux collaborateurs, laissez les clients créer des images par eux-mêmes. Merci Frédéric. Fadila nous fait remarquer que bipolaire, ce n'est pas forcément un terme très agréable. On va peut-être changer. Polariser. Voilà, on ne dira pas schizophrène non plus. On dira, voilà. Merci beaucoup Frédéric. Nous allons passer la parole à Anne-Pierre, qui va nous parler de l'image à l'heure de la transformation numérique. Parfait, bonjour à toutes et tous. Alors, on peut passer au slide suivant. Ou à l'heure de la transformation numérique, effectivement. Donc moi, je suis directrice marketing dans le B2B depuis pas mal d'années et dans ma partie logicielle. Je suis un acteur de la cyber aujourd'hui, mais aussi, je fais partie du club des marketeurs Unitech. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Donc depuis 2020, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, dans le secteur B2B, c'est vraiment une accélération à la fois de ses contenus. Donc moi, je n'ai pas été très surprise, effectivement, des chiffres, en fait, du baromètre sur la production de contenu par les employés ou par la marque. Le BCG, je mettrais derrière, moi, effectivement, ce qui est plutôt corporate. Ce qui s'est surtout passé, tout le monde s'est retrouvé confiné. Et moi, j'ai remarqué que les commerciaux, qui étaient un peu réfractaires et qui ne voulaient pas forcément toujours partager sur LinkedIn parce que c'était le boulot du marketing, finalement, se sont dit que c'était pas mal, comme ils ne pouvaient pas aller en rendez-vous ou facilement joindre leurs clients et leurs prospects, de pouvoir aussi communiquer sur les réseaux sociaux. Et pour moi, ça a été vraiment un point d'inflexion qui reste aujourd'hui de l'engagement des employés sur les différents réseaux. Alors, il y a beaucoup de contenus différents. On a dû multiplier les contenus et ça, c'est plutôt, je pense, côté marketing. Les contenus, c'est aller, bien sûr, sur des vidéos, des images, mais aussi peut-être des explainers vidéo, peut-être des carousels sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, on a testé pas mal de formats puisqu'on était plus limités, en fait, à ce qui se passait, en fait, sur les réseaux ou sur le mode 100% digital, même si on avait fait toujours beaucoup de digital. Et ce qui me paraît aussi important, aussi depuis 2020, ce que je vois, c'est aussi une montée en compétence des équipes. Alors, quand je parle des équipes, bien sûr, c'est les équipes marketing, comme disait Yann sur le contenu, mais c'est aussi les équipes marketing produits. Ça peut être aussi les équipes qui sont plus sur des rôles avant-vente. Donc, voilà, on a tous été un peu obligés de monter très rapidement en compétence. Moi, je me suis retrouvée en plein premier confinement à monter un événement annuel virtuel. Bon, ben voilà, il fallait s'organiser à distance, essayer d'aider les uns les autres et tous les avant-vente qui intervenaient normalement sur scène pour un événement physique. Il fallait faire différemment, envoyer des équipements, expliquer un peu les codes, les méthodes. Donc, voilà, pour moi, ça a été vraiment ce point d'inflexion de voir comment, en fait, on va pouvoir aller davantage sur la vidéo et sur la photo. Et là, sur le côté, là, vous voyez les résultats d'une infographie d'un livre blanc qu'on a fait au CMIT. Et on voit que le numéro un, c'est le témoignage client. Et là encore, on va s'appuyer beaucoup sur la vidéo. Je veux bien qu'on change de slide. Donc, je voulais faire aussi prendre l'angle, en fait, de l'employé-advocacy. On parlait des contenus produits par les employés, mais aussi comment on peut s'appuyer, en fait, sur les employés pour aller davantage rayonner, raisonner pour une entreprise. Alors, si on développe un programme d'employé-advocacy, pour moi, il faut avoir un objectif clair. Qu'est-ce qu'on attend en tant que marketing de ce programme ? Et qu'est-ce qu'on attend, en fait, des différents employés ? Donc, expliquer un peu les codes. Comment communiquer ? Qu'est-ce qu'on peut partager ? Est-ce qu'on peut suggérer des choses ? Je pense qu'il y a une partie, en fait, qui est aussi un peu de la pratique. Après, la question se pose d'utiliser une plateforme d'employé-advocacy. J'ai fait, j'ai mis une capture d'une plateforme qui est OneSocial, mais il y a pas mal de plateformes qui existent. La question se pose d'utiliser directement. Aujourd'hui, il y a des possibilités. Je sais, dans LinkedIn, par exemple, de proposer des posts qui sont déjà, en fait, pré-écrits avec les bons tags, les bons hashtags, etc. Donc, c'est une façon, en fait, d'aider ces collaborateurs à être davantage visibles, en fait, sur les réseaux sociaux. Mais aussi, ces plateformes, elles permettent quelque chose qui est assez intéressant, c'est la gamification. Donc, moi, j'ai vu que ça avait bien pris, en fait, de lancer un peu ce qu'ils appellent les leaderboards, les tapos de bord, celui qui communique le plus, celui qui partage le plus, c'est l'influence. Donc, ça avait créé quand même une certaine animation de pouvoir gérer, en fait, ces petits concours qui est un prix ou pas à la clé. Mais voilà, c'était une façon de mettre tout le monde, en fait, sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a toujours un peu des influenceurs ou des sponsors, je dirais, dans les équipes. Et c'est bien de s'appuyer, en fait, sur ces sponsors pour l'organisation, pour animer un petit peu tout ça. Donc, moi, je trouve qu'en fait, on n'est pas dans le Covid, enfin, on est post-Covid, on espère, ça reste très favorable à ces initiatives où on peut s'appuyer sur les différents collaborateurs, que ce soit via une plateforme ou non, encore une fois. Et enfin, moi, le dernier point que je vais aborder sur le slide suivant, c'est la formation. Parce que, bien sûr, selon la taille de l'entreprise, selon le contexte, selon la demande, on va le faire en interne, on va produire des vidéos en interne, on va utiliser des photos parce qu'on a tous des smartphones, donc on fait beaucoup plus de photos en interne. Mais parfois, on a aussi besoin de sous-traiter une vidéo plus corporate ou des vidéos, des tournages pour un événement, etc. Moi, ce qui me paraît important, c'est quand même de bien comprendre les différents éléments pour produire cette vidéo, qu'on le fasse soi-même ou pas. Parce qu'il y a des éléments qui vont être importants pour pouvoir travailler avec une agence qui va nous soutenir. Et je dirais, c'est le message, le chemin de fer, qu'est-ce qu'on veut dire, quel est l'objectif. Donc, pour moi, c'est des éléments qui sont importants à bien comprendre pour pouvoir travailler en bonne intelligence et de manière productive avec une agence si on ne le fait pas tout seul. Donc, le son, l'éclairage, le cadre où on se trouve. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je vous parlais du CMIT. Et justement, pour les marketeurs de ce club, c'est surtout des marketeurs qui sont dans la tech B2B. On a organisé différentes formations qui correspondaient vraiment à une demande, à une attente des marketeurs. À la fois, comment faire des vidéos un peu pro avec son smartphone ou autrement, comment on fait le choix entre produire soi-même ou aller acheter ce service de production de vidéos. Donc, on a organisé des masterclass. Donc, voilà, pour dire que ça correspond vraiment aussi à des attentes, à une demande, en fait, des équipes marketing. Mais voilà, je pense que c'est intéressant aujourd'hui de développer ses compétences, surtout qu'on est, parce qu'on s'en sert aussi dans la vie de tous les jours. Et je finirai par les chiffres que j'ai vus de Brain Rules en préparant, en fait, cette intervention. Et si on perd 80% du contenu qu'on a vu en trois jours, si un contenu a une image, on en retient 65%. Donc, que ces chiffres soient vrais à la virgule ou pas, ça veut quand même dire que l'impact d'un contenu avec image ou vidéo est bien plus à la fois impactant, mais aussi durable. Voilà. Je finirai là-dessus. Merci, Anne-Pierre. Tu es remarquablement à l'heure. Je te remercie. Nous allons passer la parole à David. Je fais juste une petite aparté sur la remarque de Christelle qui nous dit que certaines plateformes et où certaines personnes dans les entreprises utilisent des plateformes d'ambassadeurs de la marque Employee Advocacy pour prendre la main sur les comptes des employés et publier ou automatiser à leur place sur leur compte. Rappelons-le, c'est quelque chose qui est bien entendu complètement non-éthique. On n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit. Si le compte d'une personne appartient à la personne, il n'appartient pas à l'entreprise. Donc, si vous avez envie de faire ça, retenez vos ardeurs parce que c'est strictement non-éthique et absolument interdit. David, nous allons te passer la parole et tu vas nous parler de l'omni... Ah, enfin, le métavers. Là, ça y est, je revis. Merci, David. Tu vas nous parler du métavers. Je m'ennuyais déjà. Justement, je ne vais pas vous parler simplement du futur, du métavers, mais également du passé parce que l'homme de l'avenir, c'est celui qui a la plus longue mémoire d'après Nietzsche et on ne peut pas se passer à la fois de ce qui va venir mais également de ce qui s'est passé. Par exemple, il y a le rétro-raming, il y a la nostalgie d'une vie d'ancien support de parchemin en papier rousse ou autre. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire un pont, un parallèle entre le monde virtuel et le monde physique parce qu'on a besoin des deux. On ne peut pas vivre que dans l'un ou que dans l'autre mais il faut résonner avec une extension du champ des possibles. Et comment le métavers peut apporter des fonctionnalités qui n'existent pas dans le monde physique sachant que ça va rebrouiller un certain nombre de cartes et que le métavers devra être aussi respectueux de l'environnement puisqu'on le voit avec la guerre en Ukraine mais que c'est juste peut-être le début d'un nouveau monde où finalement il va falloir consommer intelligemment et pas produire des données de façon infinie puisque la vidéo consomme énormément de grandes façons. Donc comment faire pour concilier ce besoin qui est souvent un besoin par pocket chef avec la génération TikTok avec des réels services à l'intérieur. Donc la question qui peut se poser alors l'omnivisibilité est calquée sur l'omnicanalité et le fait qu'on a eu aussi dans la révolution numérique l'apparition du smartphone et avec l'apparition du smartphone n'importe quelle personne dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise on peut faire des photos faire des vidéos qui seront une qualité moindre par rapport à un professionnel qui maîtrisera bien le Leica ou un appareil photo argentique mais comme il va pouvoir publier une photo ou une vidéo pour l'entreprise en avance de phase par rapport à des photographes ou des des gaz de l'entreprise finalement avec la culture qui a été accélérée par les réseaux sociaux et bien la primauté de l'information va primer la qualité et même si la qualité est dégradée par rapport à une photo ou une vidéo professionnelle le fait que le collaborateur aura publié cette photo pour l'entreprise avant et bien aura plus de succès je prends un exemple je prends un exemple on est collaborateur chez Orange ou chez UDF on va à Vizatec on publie une photo sur une start-up assez intéressante et instructive et bien même s'il y a un photographe de l'entreprise qui publie cette même photo ou cette même vidéo une heure ou deux heures plus tard et bien si la photo ou la vidéo est faite par un collaborateur de l'entreprise avec une qualité artistique et un rendu moindre et bien le fait qu'il ait publié une heure avant c'est peut-être qu'il va avoir le buzz il va peut-être avoir les lauriers du succès donc ce qui est intéressant avec le métavers c'est que finalement on va pouvoir faire ce qui n'avait pas été fait avec Second Life parce qu'il n'y avait pas de monnaie suffisante il y avait certes une monnaie de l'art mais il n'y avait pas une puissance de calcul comme il existe aujourd'hui c'était en 2005 le début du web 2 maintenant 17 ans plus tard les capacités vont changer les crypto-monnaies sont parues avec les NFT et donc les photos et les vidéos vont être possiblement créées à l'intérieur du métavers avec des contenus qui vont être aussi hybrides et on va pouvoir récupérer une photo ou une vidéo du monde physique et puis la retravailler dans le métavers pour lui donner des dimensions supplémentaires et on aura aussi les questions notamment de propriété avec la tokenisation des photos ou des vidéos créées et on pourra aussi avoir des oeuvres d'art dans le métavers mais qui n'auront pas forcément la même valeur parce qu'il y a un côté très avatarisation très comment dirais-je on va vouloir aussi avoir des éléments de différenciation dans le métavers et là on le voit par exemple avec des gens qui ont leur avatar 3D dans le métavers mais après pour enrichir leur avatar ils vont avoir envie d'acheter un faux sac un vrai c'est faux parce que c'est dans le métavers donc c'est quelque chose qui est irréel d'un point de vue palpable d'un point de vue physique mais de marques comme Louis Vuitton font des sacs dans le métavers et le fait d'être vêtue chiquement dans le métavers ça va donner plus d'impact à la personne et les marques aussi ont compris ce challenge en disant avec le poids de la vidéo et de la photo puisqu'on est dans la communication plus dans l'apparence que dans le fond malheureusement c'est un constat et donc le poids d'image est tel que la photo et la vidéo reconceptualisée dans le métavers auront une importance avec la question aussi d'avoir un jumeau numérique qui pourra aussi se superposer et sa propre personne les collaborateurs existants dans le monde physique et son collaborateur avatarisé dans le métavers donc finalement ça fait une superposition d'un moi alors avec le surmoi et le ça comment ça pourrait être appliqué dans le métavers ça c'est une question hautement philosophique mais en revenant prosaïquement aux enjeux c'est un enjeu pour les marques d'être présent parce que si des partenaires des clients des fournisseurs sont dans le métavers et qu'ils ne sont pas elles auront un handicap parce que potentiellement il y aura des chiffres d'affaires qui ne se fera pas donc comment les créateurs de contenu que ce soit les collaborateurs les influenceurs les cinq catégories qui sont données dans l'écoute également les stocks avec les créations de banques de photos d'humains dans le métavers pourront être utilisés avec le fait qu'il y ait la propriété intellectuelle d'une photo ou d'une vidéo qui existe dans le monde physique et qui va exister dans le métavers avec le système de totalisation et donc après voir quels sont faits les partenaires entre le monde physique et le monde virtuel via le métavers et toutes ces combinaisons possibles donc finalement pour les marques ça va être un enjeu de différenciation ou alors de l'amurgisme si des concurrents sont dans le métavers pourquoi pas moi et est-ce que les jeunes générations vont aller vers le métavers sachant que les jeunes générations ont quelque chose d'assez paradoxal c'est qu'elles veulent plus d'écologie et en même temps elles ne veulent pas qu'on leur retire TikTok leur smartphone et Instagram donc trouver un bon équilibre pour que les marques les collaborateurs les clients puissent tirer partie d'un métavers avec de nouvelles photos vidéos dans ce nouveau monde mais qui ne soient pas consommateurs de trop de bandes vincentes de trop de ressources énergétiques car sinon ce serait un gouffre qui coûte très cher à la société donc c'est un curseur à trouver et peut-être que les marques éco-responsables auront un intérêt à utiliser le métavers voilà ce que je voulais partager avec vous mais ça c'est un peu l'étape d'après parce que déjà il y a beaucoup à faire avec les réseaux sociaux et les BGC tout ce que les collaborateurs peuvent faire déjà dans le pays qui est encore une grande perspective de développement voilà effectivement merci David effectivement il y a encore beaucoup de travail c'était d'ailleurs les échanges sur le chat avec les photos de profil sur LinkedIn qui sont encore très largement perfectibles au passage dans le métavers peut-être il faudrait acheter un micro parce que ton micro est vraiment pas bon d'ailleurs j'en profite à dire pour les autres intervenants surtout si vous avez une oreillette même une oreillette très simple comme celle-là n'hésitez pas à vous en emparer parce que le son c'est très important dans le webinaire merci beaucoup David c'est un sujet pas facile le métavers et puis je pense que tu as raison on va mettre quelques années à le digérer à mûrir à le mûrir voilà merci à toi c'était pas simple Christelle la parole est à toi et tu vas nous donner 5 conseils pour rendre notre contenu instagramable j'en ai bien besoin moi des contenus instagramables je ne suis pas très bon en fait j'écoute alors bonjour à tous on m'entend bien c'est bon on t'entend très très bien parfait donc on peut passer directement au premier slide donc alors tout d'abord il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire au juste instagramable donc certains me diront c'est surfait on l'a déjà vu déjà entendu c'est un buzzword ça fait beaucoup de bruit mais c'est vide de sens alors moi je répondrais que plus qu'une tendance éphémère ce néologisme et bien ça désigne des codes et des usages inspirés des réseaux sociaux qui s'inscrivent dans la durée et qui débordent dans notre quotidien dans les publicités en B2B comme en B2C et concrètement alors qu'est-ce que ça signifie rendre du contenu instagramable pour moi ça signifie rendre du contenu actionnable parce que ma conviction c'est que le contenu peut être synonyme d'interaction d'innovation et de performance et que la photo et la vidéo sont désormais essentielles incontournables pour compléter le traditionnel rédactionnel texte optimisé pour le référencement naturel donc en fait ce qui se passe c'est que oui on produit du contenu mais pour qu'il soit digeste et bien il faut s'appuyer sur du de la vidéo et de la photo actionnable instagramable donc parce que au même titre qu'un produit ou un service et bien du contenu ça se consomme il faut qu'il soit digeste et il y a plusieurs modes de consommation donc si on pouvait passer à l'autre slide voilà super donc alors moi ma mission ici c'est de vous délivrer quelques quelques modes d'emploi quelques éléments et bonnes pratiques en mode d'emploi donc un soyez unique c'est à dire qu'il faut créer sa propre identité visuelle celle qui va vous permettre d'être reconnue et d'immerger dans le fil d'actualité de ne pas se faire noyer et d'être repérable alors ce n'est pas par hasard si aujourd'hui Coca et McDo peuvent passer de leur peuvent se passer de leur logo dans leur communication donc tout simplement par leur par leur empreinte visuelle et bien on les reconnaît au premier regard donc du coup moi je dirais je reprendrais au star wide en disant soyez vous même parce que les autres sont déjà pris donc ne cherchez pas à imiter donc il faut donc faire attention pour respecter ce premier principe aux outils qui démocratisent la création graphique et la vidéo et le montage vidéo parce que ça a tendance à standardiser et donc du coup après toutes les publications ont tendance à se à se ressembler donc et qu'est-ce qui va vous permettre d'être unique et de vous distinguer c'est tout simplement le storytelling votre raison d'être qui sont essentielles et qui sont à l'origine qui doivent être vraiment à l'origine de votre création graphique et visuelle et vidéo pour donner du sens à vos productions et donc par contre après comme le soulignait voilà quand dès qu'on parle de user generated content et d'employ generated content et bien il faut aussi accepter de perdre le contrôle et de ne pas être rigide dans sa charte graphique et de s'abandonner aux autres et d'accepter la manière dont les autres vous perçoivent et ce qu'ils produisent à partir de la manière dont ils vous perçoivent ou de leur expérience consommateur ou employé donc voilà c'était pour le premier point pour le deuxième exploiter pleinement le potentiel de la vidéo voilà Instagram qui a été un réseau social fait pour la photo à l'origine et bien pour répondre à la concurrence de TikTok il s'est carrément ouvert à la vidéo avec des formats de publication comme les réels donc donc du coup la question que je vous poserai c'est qui n'a jamais consulté un tutoriel ou une recette sur YouTube donc la vidéo est indispensable et et donc l'émergence des réels et tout ça sur Instagram ça ça illustre bien bien la solution donc et ça répond la vidéo ça répond aussi à une problématique de d'attention de rétention de l'attention de votre cible et de snack content du contenu rapide facile à consommer et digeste et je voulais juste aussi illustrer avec la vidéo en live durant le COVID des opératrices et démonstratrices de produits de beauté notamment de la marque Clarins et bien elles ont pris l'initiative de dialoguer en direct avec et de faire des vidéos et des tutoriels via Instagram et c'est comme ça que Clarins s'est lancé un petit peu plus dans la vidéo sur Instagram et les lives avec Clarins et moi mais c'était à l'initiative des employés des démonstratrices qui étaient privés de leur relationnel avec les consommatrices après en troisième point soyez sans filtre alors il ne s'agit pas ici de la liberté de parole mais de santé mentale parce qu'au Royaume-Uni il y a une interdiction d'utiliser des filtres beauté lorsque les influenceurs s'inscrivent dans une démarche commerciale donc tout ça pour ne pas déformer la perception de soi et ne pas standardiser les filtres beauté donc du coup soyez sans filtre c'est-à-dire que l'esthétisme la quête de l'esthétisme dans la photo et dans la vidéo laisse place aussi à l'authenticité et c'est les petits défauts des fois qui font le charme et donc il faut accepter de ne pas être parfait tout simplement en quatrième point la conversion Frédéric en début nous disait qu'une image valait mille mots et moi je dirais que si une image vaut mille mots et bien une image vaudra bientôt mille achats et donc maintenant il y a des tonnes de fonctionnalités sur Youtube comme sur Instagram pour rendre pour faciliter les interactions et rendre vos visuels et vos vidéos cliquables interagir parce que la conversion c'est pas toujours que de l'acte d'achat c'est aussi des interactions des commentaires des partages des réactions donc c'est fini la communication à sens unique il faut que voilà s'il y a bien un avantage dans le web 2.0 et bien c'est juste que tout le monde peut prendre la parole et s'exprimer et c'est le dialogue qui illustre ça et puis en dernier point respecter le droit à l'image voilà il y a de ça sert à rien d'imiter de reprendre voilà aujourd'hui les influenceurs sont parfois copiés par les marques donc du coup aujourd'hui les influenceurs deviennent de véritables créateurs de contenu et il faut accepter de valoriser la création de contenu et de la respecter voilà et Instagram a mis jusqu'à modifier son algorithme pour favoriser les créations originales et pénaliser ceux qui ne font que recopier ou reposter point important merci Christelle de signaler le droit à l'image largement méconnu pour ne pas dire totalement ignoré des utilisateurs et pourtant très important alors juste on est en train de prendre un petit chouïa de retard même pas mal de retard donc je vais passer la parole à Cyril en lui demandant d'essayer de respecter le timing s'il te plaît merci une image je vais parler très vite comme ça ça va rentrer dans le temps je vais effectivement faire synthétique je vois tout à fait les propos de Fabila dans le chat qui disait la formation au sujet reste très 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 courte mais même au-delà de la formation c'est la prise en compte parce que chez les clients en grand compte c'est particulier c'est très très cadre etc mais quand on est en PME ou en ETI très souvent ce qu'on entend chez nos clients c'est que la bonne image ça va finalement être la moins mauvaise et la moins mauvaise c'est pas forcément la bonne c'est les clients qui nous disent je te laisse gérer mais tu veux quel brief ah je te laisse gérer donc la prise en compte de l'importance du sujet en entreprise reste encore très très léger pour moi ça va au-delà du point formation les 4 E que j'ai identifié sur la photo en avantages inconvénients le premier c'est ennui c'est-à-dire que la photo va beaucoup moins ennuyer que le texte le texte a vite fait d'être ennuyant la photo c'est beaucoup moins le cas elle va générer beaucoup plus d'attention l'équipement le gros avantage de la photo c'est qu'il n'y a pas besoin d'équipement réel ni en prise de vue ni en consultation ni même en question de débit ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec la vidéo l'engagement on vient d'en parler la photo c'est beaucoup plus d'engagement du texte 4F plus mais attention entre les objectifs d'engagement et les objectifs de vente les deux ne sont pas forcément toujours corrélés c'est bien d'avoir des likes mais avoir beaucoup de likes c'est un petit peu comme les triches au Monopoly c'est pas forcément toujours garant de vente derrière et je disais ce matin juste avant cette intervention une bonne illustration on vient de parler d'influenceurs avec Nabila qui a pris 40 000 euros pour une opération qui a généré 12 000 euros de vente donc attention à tous ces sujets les likes les commentaires l'engagement c'est bien mais l'impact sur les ventes il n'est pas forcément toujours évident slide suivante si tu veux bien et y compris sur LinkedIn alors moi j'étais très surpris de lire dans toutes les études que les uns ou les autres pondent tous les ans sur l'algorithme de LinkedIn qui est décortiqué avec des analyses de dizaines centaines milliers de postes etc moi quand je suis là c'est le résultat d'un sondage que j'ai fait auprès des gens sur mon compte LinkedIn et les résultats vont totalement à l'encontre de ce que soi-disant on analyse dans les études d'algorithmes on dit qu'il vaut mieux un poste sans images qu'un poste avec images en tout cas sur mon audience les résultats sont sans appel plus de la moitié des votants préfèrent avoir une image il n'y en a que 14% si on ajoute la vidéo ou le carousel il n'y en a que 14% qui préfèrent un texte seul donc voilà y compris sur LinkedIn donc en B2B faites attention à l'image que vous choisissez et d'un instant on en a parlé Yann si tu veux bien oui bien sûr on en a parlé à l'instant attention ça c'est un courrier qu'a reçu un de mes clients reçu par un cabinet d'avocat vous utilisez sans autorisation a priori les photos de mon client machin et merci de nous envoyer par retour un chèque de je ne sais plus mille et quelques euros parce que vous avez utilisé une image sans autorisation alors et ce qui est très surprenant quand on va regarder sur les forums c'est que rien que ça les gens payent il y a une telle peur de procédure judiciaire que simplement sur un courrier comme ça les gens payent c'est totalement automatisé il n'y a rien de plus facile c'est totalement illégal d'ailleurs au passage parce qu'en France pour faire une mise en demeure sur une image comme ça il faut un huissier il faut une lettre recommandée il faut que ça vienne de France c'est pire que ça c'est pire que ça moi j'ai regardé pour me sur-enchaîner pour des clients c'est même pire que ça c'est que même le constat d'huissier n'est pas suffisant c'est-à-dire que le constat d'huissier n'est pas une preuve en matière d'utilisation d'image il faut qu'il y ait une norme AFNOR de procédure de captation d'impression d'écran dans une procédure judiciaire il faut que l'huissier certifie qu'il a utilisé un PC qu'il a nettoyé le cache qu'il a vidé le story et blablabla c'est super compliqué mais ça marche quand tu regardes sur les forums le nombre de petites boîtes qui reçoivent un courrier d'avocat qui prennent peur d'une procédure judiciaire et qui payent tout de suite oui bien sûr donc il y a deux messages derrière c'est faites attention à ces arnaques et sachez que les images que vous utilisez sans autorisation on a très vite fait les retrouvées et vous suivez derrière j'ai fait très vite comme tu m'avais demandé merci c'est très gentil merci Cyril je précise aux auditeurs qui veulent en savoir plus que toutes ces présentations sont plus étoffées bien entendu sur le livre blanc nous allons passer la parole à notre ami François trois conseils pour mettre en place sa content factory internalisée bonjour à toutes et à tous merci Anne et merci Isabelle pour l'invitation donc voilà moi je m'appelle François Boulard je suis responsable digital corporate et produit au sein d'une société qui s'appelle Élisphère qui fait de l'information d'entreprise en B2B et du coup je vais vous parler effectivement de la content factory internalisée globalement qu'est-ce qu'on entend par là c'est le fait d'intégrer on va dire toute la création de contenu au sein des équipes de l'entreprise là où hier on était plus intéressé à déléguer à des agences aujourd'hui il y a un vrai besoin en termes de création de contenu pour accompagner à la fois la stratégie digitale et maintenir l'image de marque de l'entreprise et on va d'abord se poser la question du pourquoi finalement mettre en place aujourd'hui pour une entreprise une content factory internalisée tout d'abord par un souci de cohérence pour que la marque garde le contrôle de sa stratégie de son organisation en matière de création de contenu il y a aussi une question d'agilité parce que ça va permettre aussi à l'entreprise d'allouer une organisation et des ressources intégrées pour assurer une production continue une indépendance parce que forcément quand vous êtes sur un métier qui n'est pas forcément très accessible vous voulez avoir la main sur le marché le métier le savoir-faire et les contenus délégués à une agence qui n'est pas forcément spécialisée dans ce type de contenu ça peut être compliqué on peut avoir un décalage entre l'image que l'entreprise souhaite véhiculer et les contenus qui peuvent être produits par des tiers par exemple donc voilà la content factory elle permet d'assurer je veux dire une production on va dire assez cohérente il y a aussi une question d'indépendance parce qu'aujourd'hui une question d'économie pardon excusez-moi parce qu'aujourd'hui la content factory permet d'économiser en termes de temps par rapport à l'organisation mais aussi en termes de coûts quand vous déléguez par exemple de la création vidéo à un vidéaste ou à une agence forcément ça va vous coûter tout de suite un peu plus cher que si vous avez des ressources aujourd'hui existantes donc il y a une vraie question par rapport à ça sachant qu'aujourd'hui le marché pullule de profils assez polyvalents qui sortent d'école et qui sont capables justement dans la partie opérationnelle de réaliser des contenus que ce soit texte images, vidéo ou même podcast on pourrait y revenir un peu plus tard c'est intéressant je pense pour les entreprises de justement miser sur cette content factory à condition qu'elle soit structurée pour mais on va le voir tout de suite sur les conseils à mettre en place justement le comment on peut passer à la slide suivant voilà donc moi j'ai listé trois conseils qui peuvent être utiles pour les entreprises qui souhaitent mettre en place une content factory parce que encore une fois ça ne se lance pas comme ça il faut avant tout définir ses objectifs en termes de production de contenu en termes de capacité à produire du contenu pour les experts de l'entreprise parce que globalement la content factory c'est pas uniquement deux personnes c'est une entité globale qui participe justement à la création de contenu à des fins de communication pour des objectifs de notoriété mais également à des fins marketing pour de l'acquisition ou de la transformation de nouveaux clients donc voilà combien de contenu produire quelle stratégie SEO mettre en place quels mots clés choisir et aussi quel public cibler parce que c'est important aujourd'hui aussi d'avoir une bonne connaissance de ces cibles et de savoir quels sont les messages à activer pour justement les convaincre de nous suivre deuxième conseil c'est le choix de l'équipe alors comme je vous le disais tout à l'heure aujourd'hui on a beaucoup de profils qui arrivent et qui sont justement très polyvalents donc qui vont être capables d'être à l'aise sur du graphisme sur la création de contenu mais globalement aujourd'hui pour monter une content factory il faut aussi que la personne à la tête de cette content factory ça soit l'architecte qu'il soit capable d'activer les bonnes ressources qu'il ait une excellente connaissance de l'entreprise et des expertises pour pouvoir justement créer ce storytelling de marque qui va permettre justement de permettre d'assurer un message un message pertinent à l'entreprise et enfin dernier point une organisation claire parce qu'aujourd'hui comme je le disais tout à l'heure c'est un projet d'entreprise une content factory donc ça ne doit pas concerner uniquement le service marketing ou comme ça doit être une problématique qui doit être prise au niveau global que ce soit au niveau du comité de direction mais aussi par les salariés parce qu'aujourd'hui on va être en capacité de pouvoir activer les salariés d'entreprise sur leur expertise par rapport à ce qu'ils font au quotidien et donc du coup il faut absolument que cette content factory soit prise en compte on va dire à tous les niveaux de l'entreprise donc globalement si on revient sur les avantages pour synthétiser un petit peu tout ce que je viens de vous dire globalement la content factory internalisée elle vous permet plusieurs choses elle vous permet de disposer d'une expérience d'agence intégrée c'est à dire finalement là où vous faisiez appel à des expertises de l'extérieur une agence par exemple aujourd'hui vous allez pouvoir avoir ces profils à disposition au sein de votre entreprise on n'est pas forcément sur une équipe on va dire de 2-3 personnes on va dire globalement on peut avec 2-3 personnes monter ce type d'usine de contenu donc l'usine de contenu c'est la deuxième partie donc ça va vous permettre justement de mutualiser les expertises et d'industrialiser la production pour alimenter vos réseaux sociaux votre site internet vos messages marketing à travers du mailing des choses comme ça et ça va vous permettre surtout et à l'entreprise d'avoir une communication qui soit maîtrisée comme ça vous avez vraiment la main sur tout en fait que ce soit le choix des sujets la manière dont ils vont être abordés le choix du support que ce soit de la vidéo du texte de l'image vous allez pouvoir justement améliorer votre photo trafic sur votre site internet développer votre référencement naturel mais également développer votre audience sur les réseaux sociaux et votre capacité justement à fédérer autour du message de marque et du storytelling mis en place par cette Content Factory voilà ce que j'avais à dire sur la Content Factory j'espère avoir été assez clair c'était très clair merci François l'avenir c'est le Content Factory c'était très clair et maintenant tout le monde sait pourquoi et je vous invite également à lire le témoignage de François dans le livre blanc qui est un peu plus détaillé et qui permet d'en savoir plus sur les Content Factory nous allons passer la parole à notre Émilie qui après Instagram va nous mettre sur Twitter maintenant effectivement pourtant c'est pas le bonjour à tous c'est pas le premier canal auquel on pense quand on parle de contenu visuel on pense effectivement plutôt à des plateformes comme Instagram ou même d'autres plateformes un peu plus insolites comme TikTok alors pour commencer en fait avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner un top 5 si je m'abuse des top 6 des conseils à suivre pour maximiser l'impact de ces images sur Twitter je voudrais juste donner un chiffre qui est quand même assez surprenant assez inattendu même si on s'y attend d'une certaine façon parce que depuis quelques années on a vu que le volume de postes avait augmenté sur les médias sociaux donc il faut savoir qu'aujourd'hui on a environ 350 000 tweets qui sont envoyés chaque minute donc vous imaginez le nombre de tweets sur une journée et voire sur une année complète donc c'est assez énorme on est surchargé d'informations et bien évidemment dans ce contexte-là il faut essayer de trouver les moyens de se démarquer de se distinguer de sortir du lot si je puis dire puisque bon quand on voit passer énormément de choses et notamment beaucoup de textes même si les messages sont très courts il faut trouver des astuces le but étant effectivement bien évidemment c'est de faire aussi à la taille de sa communauté sur Twitter de ses abonnés mais aussi donc d'attirer l'attention de faire rester les gens et aussi de les faire réagir pour des questions en termes d'engagement pour justement maximiser vos visibilités le plus possible alors comment bien évidemment en utilisant des images il y a plein plein de mécaniques aujourd'hui pour attirer l'attention faire réagir mais c'est vrai que les images sont incontournables aujourd'hui donc si tu passes sur le slide suivant Yann donc un petit rappel en six conseils de ce qu'il faut faire sur Twitter alors il y a des conseils qui peuvent paraître extrêmement évidents pour certains qui nous suivent diront en fait bon ok ça je le sais mais il y a encore beaucoup de personnes qui font abstraction de ces éléments notamment en ce qui concerne les dimensions des images alors même si aujourd'hui le Twitter vous permet d'afficher des images dans toutes les dimensions moi je vous recommande effectivement de suivre les dimensions qui sont proposées par Twitter en l'occurrence 1200 sur 675 pixels donc c'est la taille des images à respecter et j'ai envie de rejoindre ce que disaient certains tout à l'heure aussi dans leur prise de parole c'est la cohérence et l'homogénéité c'est à dire qu'à partir du moment où vous partagez des images avec les mêmes dimensions donc 1200 sur 675 pixels faites-le pour chacune des images pour que quand on arrive sur votre timeline sur votre fil d'actualité Twitter il y ait une vision assez homogène assez cohérente et qui donne envie justement de plonger dans votre timeline donc la première chose c'est de bien tenir compte des dimensions qui sont recommandées par Twitter deuxième conseil que je peux vous donner des études alors je n'ai pas d'études précises à vous donner en tête mais j'avais lu plusieurs articles en lien avec ça sur Twitter il faut savoir qu'on peut uploader jusqu'à 4 images pour chaque tweet et c'est vrai que les études ont montré que plus vous mettez d'images et plus vous générez d'engagement donc sans en faire une habitude l'intérêt c'est l'alternance et au cas par cas c'est de créer des tweets avec une image ou deux et de temps en temps quatre pour générer un maximum d'engagement et je vous invite aussi à faire très attention puisque en fonction de l'ordre dans lequel vous allez uploader les images forcément ça va créer une sorte de mosaïque avec un engencement des images qui peut être amusant à travailler donc voilà faites très attention à ça pour voir ce que ça donne ensuite il y avait la résolution alors là aussi c'est un conseil qui paraît évident et logique mais je vois encore aujourd'hui des tweets avec des images où les images sont pixelisées elles sont floues ou alors comme je reviendrai justement sur l'histoire des dimensions c'est que si vos images sont trop petites elles ne sont pas forcément restituées par Twitter de la meilleure façon que tu sois et encore une fois ça ne donne pas une bonne image alors ce que je n'ai pas précisé depuis le début c'est que moi je pars du principe que quand on fait un tweet on upload systématiquement une image ou même une vidéo certains aujourd'hui font un copier-coller d'un lien hypertexte par exemple et Twitter récupère les métadescriptions mais moi je recommande vivement d'uploader une image au-delà de l'aspect esthétique il y a surtout alors ce n'est pas l'objet de ce livre blanc mais n'oubliez pas que quand vous uploader une image vous allez la possibilité de taguer des comptes dessus et donc de maximiser la visibilité et l'engagement de vos postes donc en tout cas de tenir compte de la résolution autre chose c'est bien évidemment c'est la cohérence la cohérence d'ensemble au niveau de la timeline donc ça je l'ai déjà évoqué voilà essayer d'être le plus cohérent possible pour qu'on ait envie de se lancer dans votre timeline ensuite c'est la diversité donc j'ai déjà évoqué l'intérêt d'alterner des tweets avec une image deux images ou plusieurs images mais bon on a aujourd'hui à disposition des types de visuels qui sont quand même assez divers donc n'hésitez pas soit à mettre une infographie alors bien évidemment découpez votre infographie mettez pas l'infographie dans son intégralité mais mettez une petite animation une création une photo d'ambiance bref essayez d'alterner le plus possible la variété je dis souvent la diversité c'est la clé le but c'est justement éviter la monotonie au niveau de votre timeline et de votre fil d'actualité et enfin le dernier point qui paraît évident là aussi qui a été rapporté par sa main des intervenants précédents c'est tout ce qui relève de la personnalisation et de l'éditorialisation on a aujourd'hui des banques d'images ok on va pouvoir piocher dedans toute une série de visuels mais ne vous contentez pas de les partager tels quels essayez de créer ce qu'on appelle des gabarits des modèles des types de visuels avec vos couleurs les couleurs de votre chart graphique votre police de caractère éventuellement un logo essayez de vous distinguer de ce que les autres peuvent faire donc piochez dans le gratuit le professionnel faites vos propres visuels faites vos propres photos ça a déjà été évoqué mais voilà essayez de personnaliser et d'éditorialiser le plus possible le but c'est que quand on arrive sur votre timeline on sait que c'est votre contenu et pas celui de quelqu'un d'autre voilà donc c'est des éléments marquants voilà merci Émilie je t'en prie Fadilla fait remarquer un peu facétieuse que les infographies il faut éviter de faire des pattes de mouche elle a bien raison c'est pas facile il faut la découper il faut la découper c'est intéressant voilà il faut la découper je conseille je sais que tout le monde va sur Canva moi j'utilise PictoChart et PictoChart a une façon de fonctionner qui est très intéressante parce qu'il fonctionne par bloc il permet de télécharger une infographie en un seul morceau qui est pratique aussi mais aussi de la télécharger par bloc ce qui est également plus intéressant quand on veut faire des carousels et d'ailleurs ces carousels là ont été fabriqués avec PictoChart et excellente transition merci Émilie nous allons passer la parole à Thierry Maillet himself qui va nous parler de l'omnivisibilité bien entendu de quoi voulez-vous merci beaucoup merci beaucoup Yann d'abord c'était un grand plaisir d'avoir fait cet observatoire avec toi c'est vrai qu'on s'est rendu compte en échangeant qu'il y avait une nouvelle pratique qui était en train de naître dans les entreprises et qu'elle n'avait peut-être pas été bien jusqu'à présent bien prise et en considération donc rapidement effectivement chez Oushot nous on est une solution premium de production visuelle dans le monde entier plutôt tournée grand compte on travaille très peu pour les petites structures parce qu'on a des systèmes d'abonnement si je puis dire avec les grandes sociétés on a un accord mondial avec le groupe LVMH on a un accord européen avec la BNP avec certaines filiales de la BNP donc c'est vrai qu'on est sur cette démarche d'accompagnement des grands comptes dans leur production visuelle et pourquoi on s'est rendu compte de l'omnivisibilité peut-être que si tu veux revenir sur le schéma initial Yann on s'est rendu compte depuis une dizaine d'années les smartphones voilà merci que la photographie traditionnelle le brand avait été non pas surpassé mais il y avait eu ces créations de l'EGC de l'UGC de l'IGC nous on a racheté une société dans le tourisme qui s'appelle Clavin Clip qui fait beaucoup d'UGC on en a racheté une sur l'EGC dans l'employee advocacy on travaille beaucoup dans l'IGC aussi donc on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment ce besoin et cette demande de la part des entreprises de la part des différentes parties prenantes de l'entreprise c'est-à-dire à la fois les directions marketing direction de la com mais aussi les employés eux-mêmes qui avaient très envie de communiquer qui avaient très envie de prendre la parole et ce qui a été dit aujourd'hui c'est qu'évidemment le Covid a renforcé conforté cette forte demande donc ça veut dire que ce qu'on appelle l'employee advocacy va devenir de plus en plus important ce que François a appelé le rôle des content factoristes dans les entreprises elles-mêmes va devenir aussi de plus en plus important et intéressant et donc c'est vrai que c'est ici que se situe l'omnivisibilité je pense qu'avec Yann on a écrit que la première page cette année mais c'est évident que l'année prochaine on en fera encore et l'objectif c'est notamment d'avoir une approche sectorielle pour essayer de créer des référents l'industrie du luxe n'a absolument rien à voir avec l'industrie du tourisme l'industrie de l'automobile où Chotte est de plus en plus présente dans les industries de l'automobile on travaille pour Stellantis on travaille pour un nouveau fabricant chinois qui arrive en Europe on travaille pour Avis on travaille pour France Car les locataires de location de voitures donc l'image va devenir de plus en plus importante par secteur d'activité par industrie et bon ce sera le rendez-vous pour la deuxième année Yann le CD donc voilà c'est sympa là j'ai envie de terminer parce que Yann m'a demandé de faire court un d'abord en vous remerciant parce que je vois que tous vos propos sont en train si je puis dire d'une certaine façon de créer le futur cours qui manque et là j'ai envie de donner 100% raison à Fadila la formation est très faible en la matière donc Fadila vous avez tout à fait raison j'ai été un des premiers à intervenir à HEC en matière de de ce qu'était le visuel justement le rôle de l'image on ne le connaît toujours pas alors que ce qu'on appelle en plus la photographie de commande la fondatrice de la société qui est devenue présidente d'honneur qui est beaucoup moins opérationnelle sur un programme de recherche avec le centre Pompidou justement sur le rôle de la photographie de commande la photographie de commande les entreprises ont un rôle incroyable dans la création du champ artistique y compris du champ artistique en matière visuelle et jusqu'à présent ce n'est absolument pas compris intégré par les étudiants et donc encore moins dans les entreprises donc là je lance un appel je sais que ça fait un moment qu'il faut le faire il y a un véritable cours à monter sur le rôle de l'image et la prise en compte de l'image par les étudiants dans les écoles parce qu'ils sont très 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 en retard donc Fadila 100% d'accord avec vous et c'est un cours qu'il faudra monter et qu'il faudra monter et créer je vais juste terminer parce qu'on en a parlé par le métaverse et très très rapidement sur les questions que ça pose j'ai rencontré par Envivatech un des fondateurs de Sandbox donc vous savez c'est une des grosses sociétés créées à Paris qui est valorisée aujourd'hui 3 milliards et qui héberge donc c'est une forme de distributeur donc c'est le carrefour du 21ème siècle c'est un centre commercial dans le métaverse dans le métaverse ils ont quand même deux gros sujets et deux gros enjeux le problème du poids n'est pas du tout négligeable or les images c'est du poids et qui dit poids dit image dit énergie consommée donc il y a des très très gros sujets de consommation d'énergie deuxièmement le métaverse sur le mobile c'est pas encore ça c'est encore du desktop donc là aussi il y a des très gros problèmes et il m'a lancé une PH ou un appel ils sont à la recherche de communautés créatives parce qu'ils se rendent bien compte que les images dans le métaverse sont très 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 pauvres aujourd'hui et évidemment pour les plus âgés ils se souviennent tous de Second Life et avec le risque c'est que les personnes au bout d'un moment s'en détournent pas parce que l'idée n'était pas bonne c'est juste que les modes de présentation ne sont pas adaptés et ne sont pas désirables et donc finalement les gens en sortiront donc voilà et puis j'avais discuté aussi avec une des la directrice de la stratégie papier nique d'Ubisoft c'est évident que les jeux vidéo on on parlait d'image aussi ensemble ils ont déjà depuis longtemps ce problème du poids donc c'est absolument pas nouveau pour les jeux vidéo parce que métaverse et jeux vidéo on pourrait imaginer d'une certaine façon une forme de de fusion ou marche commune c'est quand même très très proche ils ont clairement ce problème du poids et il faut en tenir compte alors il ne faut pas il ne faut pas négliger le problème du poids des images et le problème du poids des vidéos on a des limites disons qu'on a des barrières physiques en la matière et il ne faut pas croire qu'elles seront qu'elles vont s'estomper naturellement bien au contraire voilà donc un tout grand merci rendez-vous l'année prochaine pour le baromètre les baromètres sectoriels si je puis dire et merci encore Yann et Isabelle pour votre engagement votre support dans ce beau projet et merci à tous pour vos interventions particulièrement intéressantes merci à toi il y a beaucoup de choses à dire effectivement sur ces secteurs Fadila fait remarquer aussi l'importance dans le secteur des services qui impose un exercice un peu plus difficile parce que souvent il faut utiliser des images métaphoriques parce que quand on montre juste des bons hommes en train de faire un truc c'est pas toujours très 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 sexy et donc c'est plus difficile que de montrer un produit ou de montrer surtout quand c'est un produit un peu de luxe ou artistique donc Yann oui rapidement juste oui et non donc oui tu as raison il faut être métaphorique mais j'ai envie de dire la communication par essence est souvent métaphorique mais nous on travaille par exemple pour BNP Lease qui nous demande régulièrement dans le cadre de leur rapport annuel d'aller sur place photographier mettre en valeur les très gros financements qu'ils ont fait et notamment avec les personnes lorsque ce sont des très grandes installations de panneaux solaires ou des très grandes installations je me souviens de l'une notamment de champ de tomate qu'on pouvait arroser avec des protections je crois en Belgique on y arrive on y arrive y compris dans les services donc on y arrive et c'est là où effectivement je pense que l'EGC de manière complémentaire est très très intéressant parce que tu peux rendre ce qu'on appelle ce qu'on avait appelé il y a un moment la marque chaude c'est à dire essayer justement de lui donner des perspectives beaucoup plus humaines voilà donc on y arrive mais tu as raison c'est pas et Fadi Lare c'est plus facile mais on y arrive c'est pas simple effectivement l'utilisation de l'EGC peut aider à sortir un peu des images un peu gnangnang qu'on voit et l'EGC fonctionne super bien dans le tourisme et on est à 100% dans le service et après je me tais mais ça fonctionne super bien dans le tourisme désolé je t'en prie on a un timing et donc je vais passer la parole à Benoît qui ne nous a pas fait de slide mais ce n'est pas grave parce qu'il a plein de choses à nous dire il nous a fait un superbe article dans le livre blanc et il va nous parler du design visuel un élément majeur de la communication B2B la parole est à toi Benoît d'accord merci bonjour à tous donc effectivement j'ai essayé de surfer sur le design visuel mais en fait je me suis plutôt demandé quels sont aussi les points plutôt pour les petites entreprises qui je trouve aujourd'hui sont encore un petit peu à l'écart en fait de vraiment l'utilisation des photos et des vidéos dans l'usage professionnel comment est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui utiliser ces moyens pour leur communication et du coup j'ai listé quelques points pour les aider par rapport à ça donc le premier point est-ce que je trouve j'ai encore beaucoup d'entrepreneurs ou de dirigeants c'est qu'ils ont encore beaucoup de freins à l'usage de la photo ou de la vidéo dans leur communication et du coup comme disait Frédéric effectivement on aurait tendance à leur dire ben allez-y ça va vous différencier mais en fait ils restent complètement en retrait et par rapport à ça ont vraiment des freins en fait à lever et donc au regard de ça comment en fait prendre conscience et les aider à débloquer ces freins-là donc en fait on a tendance à leur dire ben voilà essayer d'y aller parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui comprennent quand même l'usage et l'importance d'y aller donc le 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 premier conseil ce serait ça ce serait essayer de dépasser ces freins tester les choses et de toute façon les premières images ne seront pas les meilleures bien sûr le mais elles seront des bases de progrès le le deuxième point c'est de surfer sur son actualité en fait on a plein d'occasions de se prendre en photo là même aujourd'hui on fait un webinaire je pourrais très bien prendre une copie d'écran avec éventuellement votre autorisation mais pour poster et du coup ça fait une très bonne illustration de notre webinaire etc et du coup en contexte comme ça prenez-vous en photo en vidéo sur un salon sur un rendez-vous client ça permet aussi de lever ses freins et de se dire qu'est-ce que je vais raconter etc en fait ça donne tout de suite du contexte troisième point penser communauté en fait si je le fais c'est pas pour moi c'est pour ma communauté en quoi est-ce que je vais l'enrichir en termes d'infos et ce n'est pas que de l'égo centrisme c'est aussi de leur faire participer à ce que je suis en train de vivre et donc au regard de ça de leur faire participer ma vie tout simplement donc pour revenir au design effectivement je pense que le fait de trouver des routines de fonctionnement c'est super important et on en rejoint la Content Factory bien que ce soit un concept encore un peu loin pour les petites entreprises l'idée c'est de trouver une manière de recycler en fait ces contenus de telle manière à pouvoir capitaliser dessus c'est-à-dire qu'une vidéo peut être postée sur un blog peut être postée sur YouTube peut être postée sur LinkedIn et du coup l'effort il va être réparti en fait sur l'ensemble des canaux de telle manière à ce que on ne se noie pas dans une production de contenu effectivement qui décourage en fait beaucoup donc pour cela il y a quand même beaucoup d'outils qui aident aujourd'hui je pense notamment à des outils au-delà des logiciels de montage mais de type Canva ou Adobe Express qui permettent de rapidement monter des illustrations des vidéos aujourd'hui c'est vraiment en quelques clics bon pour ceux qui ne l'ont jamais fait peut-être quelques heures au départ mais une fois que c'est installé en fait c'est vraiment on a son usine à contenu en fait d'illustration donc aujourd'hui il n'y a plus de problème technique par rapport à ça voilà et puis enfin lorsqu'il y a vraiment des besoins beaucoup plus importants de produire des contenus de qualité ne pas hésiter à s'entourer de professionnels parce que c'est quand même leur métier que pour une photo de profil ça peut valoir le coup de dépenser quelques dizaines ou centaines d'euros pour avoir une photo sur linkedin qui parfois est utilisée pendant de nombreuses années voilà en résumé ce que je voulais vous dire aujourd'hui ok merci Benoît tu parlais d'Adobe Express qui est qui est apparu il y a quelques semaines peut-être un mois un mois et demi et qui est vraiment une application extraordinaire si vous devez designer des logos par exemple Maud nous parlait de la difficulté pour les PME d'avoir des budgets ou des compétences sans compétences sans budget vous pouvez créer un logo qui est vraiment très très sympa j'en ai déjà fait plusieurs d'ailleurs pour des clients c'était très 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 sympa comme application oui voilà en fait Express c'est une évolution de Spark en fait qui existe depuis quelques temps mais ça va très loin effectivement on peut renseigner sa marque dedans ses typos etc et en fait en un clic ça compose des illustrations donc c'est vraiment top de l'absorment effectivement il y a tout ce qui est même le matériel aujourd'hui moi je recommande quand même d'investir un minimum dans le matériel un smartphone la plupart font de bonnes images mais bon encore faut-il avoir un smartphone pas trop vieux après un appareil photo ça fera de bonnes de bonnes vidéos ça peut faire aussi un petit peu des meilleures images que des smartphones des micros des pieds etc pour quelques centaines d'euros on peut quand même s'équiper d'un fond qui après est à disposition une bonne astuce toi qui est un photographe émérite une bonne astuce pour ceux qui connaissent moins je vous conseille en ce moment de vous pencher sur les appareils réflexes numériques qui sont en train de disparaître puisqu'ils sont en train d'être remplacés par des 100 miroirs mais qui sont en fait encore largement supérieurs aux 100 miroirs qui ne sont pas complètement au point et vous pouvez trouver des appareils à des très bons prix avec des très très grosses remises et ça vaut le coup il nous reste 10 minutes et 2 interventions donc on va accélérer le mouvement merci Isabelle de me rappeler à l'ordre et nous allons passer alors Hervé tu as 250 slides et tu as 5 minutes voilà et Hervé va nous parler des 10 raisons pour lesquelles vous devriez reprendre le contrôle de vos contenus et spécialement de ces vidéos je pense tout à fait attends restez sur la première la slide d'avant parce qu'on va voilà donc bonjour à toutes et à tous je vais faire court en fait donc je vais effectivement vous parler de vidéos donc Streamlite c'est une plateforme d'hébergement et diffusion de vidéos qui travaille pour principalement pour des grands comptes type Renault Alstom les crédits agricoles les caisses d'allocations familiales etc donc je ne vais pas parler que de marketing parce que ce n'est pas la seule utilisation des contenus vidéo donc je ne vais pas parler que de réseaux sociaux donc mais je vais vous parler de situations dans lesquelles vous avez besoin où les entreprises vos clients ont besoin de garder le contrôle de leur contenu donc allons-y Yann sur la slide suivante donc là pour situer par rapport aux réseaux sociaux donc la puissance des réseaux sociaux peut se retourner contre les auteurs de contenu s'ils n'en ont pas le contrôle alors aussi juste une remise en perspective donc on a beaucoup parlé tout à l'heure de création des contenus donc avec les content factory avec tout ce qui est UGC EGC etc donc toutes les entreprises donc il y a toujours cette phase là après il y a tout ce qui est hébergement et il y a tout ce qui est diffusion donc quand vous utilisez des réseaux sociaux par exemple vous n'avez pas la propriété de votre audience enfin de l'audience et des abonnés donc ça appartient aux plateformes vous n'avez pas la possibilité de modifier un contenu qui a été publié vous ne pouvez pas masquer des faibles statistiques je parle de manière générale qu'on soit YouTube Facebook LinkedIn etc et il y a des cas particuliers on ne va pas rentrer dans chaque plateforme vous pouvez avoir donc par exemple sur YouTube des publicités ou des contenus parasites et par exemple pour YouTube le référencement va bénéficier avant tout à la plateforme on cherche une vidéo on va la trouver sur YouTube au lieu de la trouver dans le site dans le site du créateur de contenu tu peux aller à la suivante s'il te plaît ah oui je peux le faire voilà j'accélère donc par exemple donc des créateurs de contenu se mobilisent aussi à propos de cette problématique donc par exemple il y a un site qui s'appelle démonopolison.video qui a été créé par Guillaume Desjardins qui est un producteur qui a fait par exemple Les Parasites si vous connaissez et qui a eu plusieurs occasions qui a pu constater qu'il ne pouvait pas s'adresser à ses abonnés facilement que enfin voilà ils sont beaucoup à se poser cette question de réelle maîtrise de leur audience pareil il y en a qui se posent des questions sur Instagram on est dépendant d'algorithmes slide suivante oui dès que j'arrive à cliquer dessus je suis trop vite tu es trop rapide donc en termes de reprise de contrôle des contenus et encore une fois je ne parle pas que marketing etc parce que si vous devez faire un live sur Facebook vous faites un live sur Facebook si vous voulez vous adresser à une communauté d'abonnés d'un réseau social il n'y a pas d'alternative mais pour beaucoup d'autres usages vous avez ce que les réseaux sociaux ne proposent pas forcément parce que ce n'est pas leur vocation ce n'est pas leur métier c'est par exemple de pouvoir modifier une vidéo qui a déjà été publiée sans perdre son audience ni son référencement c'est pouvoir partager une vidéo que vous allez éventuellement modifier après sans changer les propés de partage c'est retrouver où votre vidéo a été partagée et toutes les conversations qui ont été associées c'est décider quelles seront les vidéos mises en relation en proximité donc tout ce qui est ce qu'on appelle les vidéos associées c'est ramener le trafic vers votre site et non vers un réseau social suivante arrive voilà il y a vu ça fonce ça fonce c'est pouvoir sécuriser et privatiser des contenus c'est pouvoir planifier l'expiration d'un contenu parce que là par exemple dans tout ce qui a été évoqué il y a énormément de contenus qui sont en fait éphémères et vous savez très bien que quand vous mettez je ne sais pas une vidéo pour un événement sur LinkedIn sur YouTube etc ce contenu vous n'allez jamais l'effacer et de toute façon la plateforme en éco-propriétaire elle ne l'effacera pas donc c'est de pouvoir déléguer des droits de publication de contenu dans l'organisation c'est quand on parlait tout à l'heure d'échange de mots de passe ou de compte LinkedIn c'est voilà c'est l'alternative c'est si vous avez la maîtrise de vos contenus vous pourrez via du SSO via des comptes de de publicateurs de de contenu donc leur donner la possibilité de publier au nom d'entreprise c'est se dispenser d'un consentement en respectant le RGPD vous savez que si vous mettez par exemple une vidéo YouTube sur votre site et que quelqu'un refuse les cookies la vidéo et donc avant que la personne ait donné son consentement la vidéo doit être bloquée donc que vous enfin voilà je ne vais pas rentrer dans les détails des conséquences de tout ça c'est aussi le fait de pouvoir être accompagné donc non attends ouais bon ça c'est la page un peu publicitaire il te reste à peu près 30 secondes mais ça va aller mais voilà je ne veux pas faire en fait de publicité ça c'est l'idée mais bon ok sur cette slide je parle de streaming responsable tout à l'heure on entendait parler de l'impact durable de la vidéo et là ça c'est un petit clin d'œil pour Yann qui aime bien les anglicismes durable c'est surtout pas sustainable c'est lasting d'accord il y a deux choses donc la vidéo s'inscrit dans la durée on est d'accord mais elle n'est pas du tout sustainable quand vous mettez une vidéo sur un réseau social parce que c'est gratuit quelque part c'est à la fois votre visiteur qui est le produit par ses données personnelles et c'est aussi un peu la planète parce que la vidéo donc elle sera jamais elle va être dupliquée sur plein de plateformes on va construire des data centers pour garder à vie votre vidéo qui n'a eu un usage que pendant une journée en général donc voilà c'était juste un petit peu pour ouvrir la discussion mais on est sur des usages qui sont souvent différents ça va être du partage du savoir au sein d'une entreprise on n'est pas que sur de la communication marketing et exceptionnellement parce que c'est toi il faudrait que tu réponds à la question de Fadila est-ce que Streamlike est compatible avec les médias sociaux quand même ? bien sûr tout à fait mais c'est le principe c'est que quand on partage un lien d'une vidéo alors je ne parle pas que Streamlike on n'est pas les seuls mais la plupart sont des plateformes américaines des Brightcove Cultura etc on la partage et typiquement sur Twitter vous partagez une vidéo elle va apparaître exactement de la même manière sauf que Twitter n'effacera jamais votre vidéo et vous si vous voulez la modifier ou la changer vous gardez le contrôle en conclusion reprenez la main sur vos contenus merci Hervé et merci d'avoir accéléré j'ai mal posé la question on y reviendra tout à l'heure Fadilla on va passer maintenant la parole à notre ami Anthony qui va nous donner ses conseils en stratégie de contenu photo et vidéo pour les marques merci Yann bonjour à toutes et à tous je suis ravi d'être là merci pour l'invitation Yann merci à Isabelle moi je ne vais pas être extrêmement on va dire original mais je me suis concentré on va dire sur trois grands points le premier effectivement l'UGC puisqu'on observe une forte poussée de manière générale sur le terrain une chose enfin un élément qui m'a interpellé on va dire dans l'étude c'est justement le pourcentage d'utilisation des images et du contenu UGC et en fait tout ça est vraiment corroboré par ce qu'on peut voir sur le terrain et ce qu'on peut voir de manière générale en France puisque la stratégie UGC elle est devenue quasiment incontournable je ne vous apprends rien et qu'en fait on va avoir du mal à s'en passer mais c'est un paradoxe c'est que les échecs sont quand même assez nombreux donc on a pas mal d'écueils là-dessus pour arriver à les éviter ce qui va être indispensable c'est finalement de mieux travailler sa stratégie de contenu le plus gros écueil c'est de vouloir absolument faire le buzz par l'image par des photos on va dire de consommateurs par des utilisateurs et la bonne démarche au contraire c'est de définir en fait quel contenu et quelle qualité de contenu finalement on souhaite pour arriver à vraiment déclencher cette social proof cette fameuse preuve sociale qui est importante justement pour les clients pour avoir cette réassurance la notoriété aussi puis bien sûr le nerf de la guerre on va dire les ventes donc ça c'est on va dire c'est le premier point deuxième point c'est la diversification des contenus en fait la principale raison pour laquelle il est important de diversifier le contenu sur les plateformes social media c'est que les algorithmes souvent favorisent la variété surtout la vidéo j'en parlerai juste après c'est un secret pour personne les plateformes social media elles modifient constamment la manière dont leurs algorithmes vont déterminer qui voit quel message et où c'est pardonnez-moi l'expression les plateformes sociales changent un peu leur algorithme tous les quatre matins donc pour des sites qui vont être aussi populaires que Facebook par exemple l'algo peut être assez complexe assez compliqué et en intégrant finalement pas mal de facteurs comme les personnes avec lesquelles les utilisateurs vont interagir le type de contenu et la fréquence souvent aussi ce que l'on peut voir c'est que le facteur sur lequel de nombreuses entreprises ont le contrôle c'est finalement cette diversification c'est leur mélange de contenu sur les médias sociaux donc en fait au-delà des algorithmes voir un mélange on va dire assez diversifié de contenu va être plus intéressant pour les followers de manière générale par exemple lorsqu'on recherche un sujet on aura certaines personnes qui vont préférer voir des vidéos tandis que d'autres vont préférer lire des articles de blog donc en fait en incluant une gamme de formats on va pouvoir répondre aux différentes préférences on va dire de l'audience c'est pas simplement on va dire algorithmique donc le fait de disposer d'un contenu varié sur les médias sociaux va aider aussi à déterminer quel type de contenu quel type de support on va dire le public apprécie le plus avec lequel il engage le plus si par exemple on constate que notre public préfère les carousels d'images de produits ou alors des vidéos qui dépassent pas les une minute plutôt que les longues vidéos on va pouvoir intégrer ces types de contenus plus régulièrement on va dire dans le flux de manière générale je veux bien que tu passes à la suite Yann s'il te plaît la vidéo elle reste le contenu vedette on va dire un peu le contenu phare de manière générale la vidéo c'est un média plus exigeant que la photographie c'est bien d'accès sur des vidéos avec des formats vraiment on va dire courts consommables assez rapidement les stories bien sûr je vous apprends rien aussi avec notamment des vidéos de 15 secondes on a des besoins en ressources qui sont vraiment moindres on voit que les équipes de contenu aujourd'hui elles en sont assez friandes justement à cause de cela à cause des effets aussi assez originaux qu'elles peuvent permettre finalement on peut le voir et c'est ce qui en fait des contenus qui fonctionnent aujourd'hui il faut aussi notamment pouvoir conserver on va pas tout on va pas tout enlever conserver une chaîne YouTube pour travailler ces vidéos notamment en B2B dans un but de référencement naturel de VSEO de référencement naturel des vidéos c'est un peu le prisme on va dire principal qui est le plus important et qui va être plus important on va dire que l'aspect communautaire pour on va dire pour ce qui est des interactions il va mieux valoir privilégier des formats type natif qui génèrent en général on va dire 2 à 3 fois plus d'engagement que des vidéos avec un lien YouTube et en fait même si la vidéo on voit que même si la vidéo n'est pas forcément montée n'a pas un montage extraordinaire une vidéo brute et directe va afficher la plupart du temps toujours de bien meilleurs résultats donc ça c'est aussi un constat merci merci Anthony si tu as été rapide comme l'éclair il est 10h32 on a presque réussi à respecter l'horaire bon on a un peu dérapé mais c'est pas grave c'était très riche alors il reste encore peut-être un petit peu de temps pour ceux qui sont encore là et qui ne veulent pas nous quitter tout de suite juste la question Fadila alors le problème je n'ai pas compris est-ce que tu peux préciser ta question sur la compatibilité avec les médias sociaux parce que du coup je n'ai pas bien compris Léo merci non mais en fait c'est parce que très souvent dans les vidéos en streaming en fait toutes les plateformes ne sont pas tolérées pour une diffusion en petit streaming par exemple en direct LinkedIn le premier je n'ai pas regardé ces dernières conditions mais la dernière fois que je l'avais regardé il n'y avait que trois plateformes qui étaient acceptées par exemple voilà d'accord LinkedIn c'est pas toujours simple c'est pas toujours simple comment ? non LinkedIn c'est pas simple oui je ne sais pas mais le diffuser en live c'est trivial il suffit de partager un lien et d'informer sa communauté que le live va démarrer tous nos clients font ça c'est pas forcément à faire à l'intérieur de la plateforme juste c'est une alternative en général on ne le fait pas à l'intérieur de la plateforme un live on le fait au travers d'un outil qui va ensuite alors Zoom le fait j'ai oublié de cliquer sur le bouton là ce matin Streamyard voilà moi j'utilise Streamyard mais c'est pas le meilleur ReStream est bien meilleur parce qu'il permet également de rediffuser par Zoom alors que Streamyard ne le permet pas donc oui effectivement on va avec un Streamyard ils ont tous leurs conditions ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients parfait juste une question enfin ou plutôt une remarque qui était faite par Christelle décliné un même contenu en plusieurs formats vidéo-carousel permet aussi d'allonger sa durée de vie tu veux rajouter quelque chose Christelle ? non c'était juste aussi par rapport voilà la déclinaison du contenu parce que voilà justement la vidéo et l'image par rapport à un article long rédactionnel qui permet de générer d'être visible et de plaire à Google et bien du coup ça vient en soutien dans la durée du cycle de vie du contenu qui met du temps de l'argent du budget à produire et donc ça contribue au cycle de vie et aujourd'hui on peut plus passer de la photo et de la vidéo justement pour ce cycle de vie ça fait partie c'est intrinsèque c'est intimement lié c'est partie des techniques on appelle ça en bon français on appelle ça le content repurposing puisque Hervé aime bien l'anglais le recyclage de contenu en fait on va prendre un contenu et on va en donner x formes x versions différentes quelque chose qu'on fait assez souvent chez nous la preuve on vient de le faire on a pris un livre blanc une étude on en a fait des témoignages on en a fait un webinaire maintenant on va en refaire un article et ça permet de faire vivre le contenu plusieurs fois et c'est un peu normal aussi parce que c'était un gros travail une question de mode les KPI et donc quand on dit ça coûte du budget mais non ça peut être amorti pour peu qu'on définisse des KPI et tout ça après et qu'on le récite ça peut vraiment être amorti le coût de production alors ce que je conseille surtout en termes de production peut-être ça fait écho à la question de mode qui nous a souligné que les freins des PME sont souvent liés au budget au manque de formation je pourrais rajouter aussi au manque de temps ou au manque de c'est pas tellement qu'ils ne savent pas écrire tout le monde sait écrire mais souvent je vois des professionnels qui ont une difficulté c'est plus un blocage en fait c'est un blocage personnel parce qu'ils ont toutes les compétences pour pouvoir faire mais ils ont un blocage ils ont l'impression qu'ils ne vont pas pouvoir écrire alors ce que je conseille souvent c'est justement d'utiliser ces techniques de recyclage de contenu en commençant par la façon la plus simple de produire le contenu ou la plus naturelle alors ça peut être la plus simple ou la plus naturelle pour certains ça va être de se filmer avec un smartphone c'est relativement simple mais il y en a qui n'aiment pas ça du tout alors je conseille par exemple l'enregistrement audio très pratique aussi on va partir d'un enregistrement audio pour en faire un texte ou vice versa d'ailleurs pour créer une chaîne de podcast on peut le faire marcher dans les deux sens enfin l'objectif étant d'utiliser le moyen d'écrire qui va demander le moyen de produire un contenu qui va être le moins consommateur de temps et d'énergie alors voilà si vous avez 5 minutes au bord de la route entre deux rendez-vous vous pouvez très bien enregistrer une petite vidéo et en faire un article c'est très pratique voilà et bien est-ce que j'ai fait le tour ah oui on nous a fait remarquer alors c'est Jean-François Fort qui nous a fait monter mais il est parti mais bon c'est pas grave et qui nous a fait remarquer alors si David est toujours là que Grand Theft Auto Online Minecraft Roblox Fortnite il en a cité tout un paquet League of Legends Pokémon Go Animal Crossing sont déjà des métavers personnellement j'ai un petit j'ai un petit doute sur cette histoire de métavers bon il faut bien qu'il y ait qui est la mode une mode comment dire incompressible dans l'informatique et dans le digital on a toujours le droit à une petite mode tous les 2-3 mois pour nous réveiller mais là cette fois-ci j'ai comme un petit doute puis j'ai l'impression quand je vois certains je soumets ça à votre sagacité moi je suis un peu un outsider quand je vois certaines représentations de ces métavers j'ai l'impression que ça n'a pas fait beaucoup de progrès depuis Second Life mais bon je me trompe peut-être Yann je me permets d'intervenir encore une fois encore une fois ce qui est intéressant de ce point de vue là effectivement ce que tu dis est intéressant c'est que si on se remet par rapport à Second Life le progrès qui a été fait sur la capacité des infrastructures à héberger et accélérer des images de très haute qualité n'a pas évolué c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas je crois un saut quantique en la matière on sera toujours gêné par la capacité des hébergeurs à fournir de l'image de très haute qualité de manière à profusion dans un site type métaverse comme ça a été déjà le cas sur Second Life voilà donc Second Life métaverse jeux vidéo ont tous les trois les mêmes problèmes j'ai parlé déjà avec deux personnes en la matière ils butent tous sur un problème physique de capacité d'hébergement et de capacité de transmission d'images de très haute qualité à la vitesse de l'Internet voilà et là-dessus pour le moment il y a une limitation physique et on ne fera même pas de réflexion désagréable sur l'impact écologique de cette merveille absolument absolument et de son utilité absolument indispensable absolument donc c'est là où de toute façon on se rend compte qu'il y a un frein physique voilà on ne sait pas aller plus vite que la vitesse de la lumière et c'est juste qu'on y arrivera donc peut-être que la physique quantique saura y répondre mais pour le moment on n'a pas levé et c'est intéressant de voir c'est que depuis Second Life paradoxalement il n'y a pas eu tellement de progrès de ce point de vue-là non non mais c'est un frein physique sur la capacité d'hébergement voilà pour en revenir au point qui a été soulevé par Hervé à juste titre sur l'empreinte écologique et notamment du streaming et de la vidéo en particulier on ne peut pas dire non plus que ça fait du progrès et des progrès au contraire ça va même régresser on parle de 4K maintenant on parle même de 6K j'ai vu une nouvelle caméra qui vient de sortir en 6K bon là ça commence à devenir vraiment très gros il va falloir des ordinateurs vraiment super puissants pour traiter ça et une fois qu'on a traité la vidéo il faut pouvoir la servir et la streamer bonjour les dégâts est-ce qu'on n'a pas à un moment peut-être est-ce qu'on ne devrait pas fixer une limite à la qualité des images qu'on propose et qu'on partage c'est moi qui dis ça alors que je mets des placards sur Flickr tous les jours c'est une horreur déjà même au niveau de la 4K il y a eu pas mal d'études de fait sur la perception de la qualité et on a nous même fait il y a plusieurs déjà quelques années des études avec un client qui devait diffuser par satellite des chaînes en 4K avec leurs meilleurs ingénieurs mis dans une salle en situation de test ils ont été sur les plus grands écrans disponibles sur le moment ils étaient incapables de faire la différence entre une image HD diffusée sur un écran 4K et une image 4K tout simplement parce qu'on leur mettait un siège juste devant l'écran là où ils auraient pu percevoir la différence tout de suite ils allaient le mettre à distance normale et à ce moment-là la perception de qualité disparaît donc aujourd'hui par exemple quand on fait de la 4K sur un smartphone en fait le smartphone il faut au moins que ça soit une tablette sinon on ne peut pas voir donc quand on fait de la 8K parce que là c'est même plus il y a 6 en ce moment en streaming on est sur la 8K ça n'a absolument aucun sens et c'est un désastre environnemental quand on voit le poids que ça représente le volume de données et les émissions de gaz à effet de serre induites par ce transfert de données oui c'est sûr comme dit Christelle dans ce contexte inflationné je pense qu'il y aura beaucoup arbitrage à faire effectivement il y a peut-être un moment où il faut aller trop loin est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça moi j'ai je vais faire le vieux con encore mais j'ai l'habitude je me souviens d'un temps pas si éloigné où on pouvait se brancher n'importe où sur une vieille prise de téléphone et finalement on faisait je me souviens à l'époque déjà de la web conférence on faisait déjà de la transmission en live sur plusieurs sur plusieurs sites et ça ne marchait pas si mal que ça peut-être que la qualité n'était peut-être pas géniale géniale mais enfin bon la qualité la qualité vidéo n'est pas toujours géniale en streaming mais bon c'est souvent limité aussi par les caméras et par les ordinateurs donc quelque part est-ce qu'on serait pas en train d'aller d'aller trop loin de vouloir faire trop de qualité à des endroits où il n'y a pas besoin je ne sais pas je crois que David a souligné je ne sais pas s'il a disparu mais David a écrit pas mal dans son nouveau bouquin d'ailleurs j'avais titré là-dessus sur le bouquin sur la troisième version de leur bouquin sur la transformation digitale et on sentait dans sa présentation il était tout le temps tiraillé entre il faut faire plus de digital et en même temps il faut en faire moins et c'est une sorte de paradoxe de la transformation à l'envers Nicolas nous dit Yann il peut très bien on peut très bien imaginer qu'il va se passer sur l'internet et nos pratiques ce qui se passe dans notre alimentation c'est-à-dire une forme aussi de localisme ou de retour un peu en arrière ou de jauger finalement ce qui est important ou pas d'acheter ou de faire et qu'internet aujourd'hui on n'a que 20 ans de pratique alors que l'alimentation si je puis dire on a des milliers d'années donc c'est tout à fait possible qu'on fasse ce petit pas de côté ou qu'on se rende compte que certaines innovations ne sont pas si nécessaires que ça tu as complètement raison oui et pour en revenir au métavers Anthony nous dit que c'est un buzzword lancé par Zuck et méta n'est pas le plus avancé sur le sujet c'est sûr qu'il y a un peu de diversion je ne serais pas étonné que ça finisse mais là je suis vraiment très mauvaise langue que ça finisse comme la monnaie virtuelle de Facebook et qu'après on lance une nouvelle mode pour passer au truc suivant et faire diversion à nouveau Nicolas nous dit je ne le savais pas que certains des nouveaux téléviseurs dont j'ai lu aussi quelque part qu'ils étaient très décriés pour leur consommation électrique avaient des capacités d'upscaling donc je suppose d'amélioration de la résolution vers des très hautes définitions donc je suppose qu'on leur met un contenu en 1080 points et qu'ils sont capables de le restituer en 4K en ajoutant des pixels là où il n'y en a pas on voit ce genre de technologie chez Adobe ils ont ça pour pouvoir améliorer la résolution d'une image donc effectivement c'est des choses qui sont possibles mais est-ce que de toute façon est-ce qu'on en a vraiment besoin parce que je crois que le principal intérêt de ces technologies 4K c'est surtout de pouvoir à partir d'une prise de produire plein de de plans différents à l'intérieur du même plan non ? Nervé oui c'est un vrai usage et en termes au niveau logiciel on peut aussi avec de l'IA upscaler une image HD en faisant une 4K de très très bonne qualité la question c'est est-ce que ça a du sens est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire c'est toujours pareil c'est vraiment une question de résolution de l'écran et de distance à l'écran typiquement si vous êtes à plus de 1,3 fois la base de l'écran vous ne verrez pas la différence de qualité entre une HD et une 4K et donc appliquez ça à la taille de votre écran de smartphone c'est-à-dire qu'en gros vous l'ayez là pour voir la 4K est-ce que vous le faites donc la question c'est toujours est-ce que les choses ont du sens et est-ce qu'on doit les faire parce qu'on peut le faire c'est tout alors Nicolas abonde dans mon sens il me dit la 4K est très utile pour faire du recadrage alors oui à condition d'avoir l'ordinateur insuffisamment costaud pour pouvoir la gérer parce que c'est autre chose à manipuler que du 1080 ça fait des fichiers absolument gigantesques et je ne parle pas du nombre de cartes mémoires qu'il faut on a fait un MOOC au mois de septembre l'année dernière en 4K sur fond vert ça a duré une journée je ne vous explique pas le nombre de cartes qui sont sorties de ce truc incroyable parce que ça s'est arrêté tous les quarts d'heure toutes les 20 minutes les cartes étaient pleines c'est tellement gigantesque et la vraie 4K c'est 60 images secondes ou 120 même il faut aussi doubler la cadence d'image à minima donc ça fait des poids énormes 120 images secondes c'est ce qu'il faut pour filmer un match de foot c'est pas grand chose et puis pas n'importe quel appareil est en capacité de faire du 4K 120 images par seconde déjà des bons boîtiers haut de gamme déjà le 60 déjà sans crop c'est déjà bien mais après dès qu'on passe sur du 120 là c'est des autres sphères et puis là effectivement quand on parlait de cartes mémoires là on n'est plus dans des cartes SD peut-être que pour en revenir merci Nicolas pour en revenir à cette remarque sur la sobriété numérique peut-être que ce sont des technologies très efficaces et très performantes à laisser peut-être dans les mains des professionnels qu'un professionnel fasse un film en 6K ne me choque pas spécialement mais peut-être à ne pas mettre dans toutes les mains il n'y a pas forcément besoin d'avoir 4 milliards de smartphones dans le monde qui fassent du 4K ça ne sert pas forcément à grand chose bien on a traîné un petit peu mais c'était passionnant je pense j'ai l'impression qu'on pourrait continuer comme ça pendant des années en tout cas moi je voulais vous remercier et peut-être s'il est encore là au nom aussi de Thierry pour vos concours sur la participation à ce livre blanc c'était très sympa de travailler ensemble là-dessus j'ai vraiment beaucoup apprécié tous vos articles et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voulait faire ce zoom dans ce webinaire sur vos contributions et non pas sur l'étude elle-même alors comme ça a été suggéré en début de webinaire on va l'imprimer ce document parce que je pense qu'il est joli et bon on aime bien les documents en ligne mais avoir un peu de papier c'est pas mal non plus et bien pour tous ceux qui ont envie de passer nous voir chez Visionary Marketing dans notre studio photo pour voir ceux qui voudront essayer et bien n'hésitez pas et puis on vous en remettra un exemplaire papier avec plaisir voilà je vais m'en occuper incessamment voilà merci à vous c'était super sympa merci à votre participation merci Cyril merci Hervé merci Émilie merci Christelle et merci à tous ceux que je ne vois plus qui sont partis de l'écran c'était très sympa merci Anthony et merci Nicolas pour tous ces échanges sur la vidéo c'était passionnant et je pense qu'on n'a pas fini de parler du métavers je ne sais pas si c'est en bien ou en mal moi je pense aussi il y en a un autre qu'on ne va pas tarder à se payer aussi c'est le Web3 parce que l'avenir c'est la blockchain oui c'est normal c'est le monsieur qui a inventé le concept de Web3 c'est le monsieur qui a inventé Ethereum aussi donc il fallait bien qu'il promeuve sa soupe pas de bol sa soupe vient de prendre 50 ou 60% mais bon il faut de l'espoir il faut de l'espoir enfin je pense qu'il y a encore de l'avenir notamment dans la sobriété numérique peut-être essayer tant qu'à essayer de faire de l'innovation à essayer d'être d'être plus sobre c'était pour ça que c'était intéressant aussi de donner la parole à Hervé sur Streamlike qui travaille non seulement à fournir des solutions françaises mais surtout des solutions innovantes en termes d'utilisation et d'utilisation des bandes passantes et c'est une bonne une bonne idée voilà merci à vous tous et puis à bientôt et si vous passez par la maison vous n'hésitez pas vous me faites signe et puis je vous envoie un lien on prend rendez-vous on va manger un morceau maintenant qu'on a le droit j'ai attrapé le Covid donc maintenant vous pouvez passer allez à bientôt plaisir à bientôt bonne fin de journée à bientôt merci à tous merci à tous